Cette cafetière a un design original et imposant mesurant 23 x 26 x 44 cm. Sur son dessus, il y a un compartiment à grains permettant de réaliser du café fraîchement moulu. Le réservoir d'eau de 1,5 litre est présent sur le côté et nous n'avons éprouvé aucune difficulté pour le remplir. Quant au porte-filtre, il prend en charge les filtres 1 x 4 et 5 filtres sont présents dans la boîte à l'achat. Pour faciliter l'entretien, la marque a prévu une petite brossette de nettoyage. De plus, la verseuse, son couvercle et le porte-filtre peuvent être mis au lave-vaisselle. L'extérieur de la machine et la plaque chauffante sont simplement à frotter avec un chiffon doux et humide. Heureusement, cette méthode a bien fonctionné pendant nos tests car le système anti-gouttes n'était pas franchement efficace. Il y a souvent eu des gouttes de café qui ont coulé sur la plaque. Le désartage n'est pas très complexe mais dure tout de même 25 minutes. Globalement, nous avons jugé cette cafetière assez simple d'utilisation même si ses nombreux boutons sont moins instinctifs qu'un unique bouton on-off. Durant la préparation de 1 litre de café, nous avons mesuré que le café avait une température de 79 degrés Celsius. Un signal sonore a retenti après 7 minutes et demi pour indiquer que le café était prêt. Par contre, le café ne s'est réellement arrêté de couler qu'après 9 minutes. Nous avons trouvé que le café obtenu avait une pointe d'acidité mais qu'il était assez bon. Après 30 minutes, la température est montée à 81 degrés Celsius, gage d'un maintien au chaud efficace. Sur l'écran LCD, nous avons pu régler son arrêt après 20, 40 ou 60 minutes. Dans les faits, la machine s'est bel et bien éteinte après le temps imparti. Et enfin, notez qu'il est possible de programmer un départ différé et de régler la dureté de l'eau. En conclusion, pouvant accueillir du café moulu ou en grain, ce modèle se destine aux grands amateurs de café. Il propose un bon nombre de paramètres pour personnaliser son expérience.